Bertrand Mario, avocat à la Cour. Aujourd'hui, nous répondons à la question des conditions de la dissolution d'une ASBL par son Assemblée Générale. « L'Assemblée Générale des membres d'une association sans but lucratif ne peut valablement délibérer quant à la dissolution de l'association que si les deux tiers de ses membres sont présents. » Une seconde réunion de l'Assemblée Générale des membres de l'association pourra être réunie si les deux tiers des membres n'étaient pas présents lors de la première Assemblée. Et de toute façon, la dissolution de l'association ne pourra être admise que si elle est votée à la majorité des deux tiers des membres. Mais si la dissolution de l'association devait être votée par une Assemblée des membres qui ne réuniraient pas les deux tiers de ses membres, une homologation judiciaire de la dissolution serait nécessaire. Voilà pour notre article numéro 32-21. 32, c'est le numéro de podcast et le 21, c'est le numéro de la vidéo sur notre chaîne YouTube. Bertrand Mariot, avocat à la Cour. Pour aller plus loin, article 20 de la loi du 21 avril 1928. Article 20 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. On va y arriver. Article 20, l'Assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'association que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, il pourra être convoqué à une seconde réunion qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents. Et la dissolution ne sera admise que si elle est votée la majorité des deux tiers des membres présents. Toute décision qui prononce la dissolution prise par une Assemblée ne réunissant pas les deux tiers des membres de l'association est soumise à l'homologation du tribunal civil, donc une homologation judiciaire. Fin de l'article 20 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. Voilà, à très bientôt.